Vous êtes à Toulouse, vous entrez dans son boulangerie et là vous demandez un pain au chocolat. Le boulanger vous regarde et vous répond, voilà votre chocolatine monsieur, en Euroquance. Même scène, mais Strasbourg, cette fois vous avez bien compris la leçon, vous entrez dans un pas décidé dans la boulangerie et vous commandez une chocolatine. Et cette fois-ci, le boulanger vous répond, voilà votre pain au chocolat monsieur, en Euroquance. Vous êtes perdus. Alors non, ma thèse ne porte pas sur la chocolatine, le pain au chocolat ou le petit pain, mais sur la variation linguistique que l'on connaît bien dans des langues très étudiées comme le français ou l'anglais et très mal dans le reste des langues. En fait, sur les 7000 langues parlées dans le monde, plus de la moitié ne sont pas documentées et en moyenne une langue disparaît toutes les deux semaines. Moi, je m'intéresse à la yapanéco, une langue indigène que vous n'avez pas pu prendre au bac puisqu'elle n'est parlée que par 8 personnes âgées dans le sud du Mexique. Je me suis plongé pendant 5 ans dans la vie de ces personnes avec qui j'ai partagé beaucoup de moments dans la chaleur au mythe du sud du Mexique. Cette immersion m'a permis d'observer, de remplir trois carnets de notes du terrain, d'enregistrer 60 heures de conversation, des discussions, des récits des billes, des contes et des histoires traditionnelles. À partir de cette masse de données, j'ai constaté que la variation persiste, même dans l'élan sur les points de disparaître et même quand elles sont parlées par très peu de personnes. Mais pourquoi ? La taille réduite d'un réseau de personnes parlant une langue a un effet direct sur celle-ci. Les personnes sont moins contrôlées de faire des efforts de communication, de formulation et n'ont pas besoin de faire des distinctions sociales. Entre elles, elles parlent très simplement sans chichi. C'est comme si vous ne parliez qu'avec vos 5 meilleurs amis pendant des années. Après un certain temps, vous diriez chocolatine, pain au chocolat, voire pain au chocolatine et ça ne poserait aucun problème à personne. Si vous faites des enfants, ils vont sélectionner une variante, voire deux et ils vont les propager dans les générations futures. Si vous ne faites pas d'enfants, toutes les variantes restent et c'est ce qui arrive avec la Yapaneko. Sans ces précieux témoignages des langues en danger, on passerait à côté de ces explications sur les variations. En fait, l'enjeu est bien plus grand. Le cinéaste Federico Fellini disait que chaque langue voit le monde d'une manière différente. Alors, si ces langues disparaissent et qu'en plus on ne les documente pas, notre capacité de voir le monde autrement diminue. C'est une partie de notre histoire commune et du patrimoine de notre humanité qui s'évanouit. C'est notre conception du langage humain ainsi que du monde qui s'appauvrit. Alors, chocolatine, panne chocolat, chacane à ce monde.